C'est l'heure du débrief les amis et le Real Madrid vient de frapper un très gros coup sur la Liga Espagnole. Victoire 2-0 sur la pelouse de la Real Sociedad, l'une des meilleures équipes de ce début de saison en Liga. Une réussite couplée par la défaite un peu plus tôt dans la journée du Barça à domicile face aux Betis et la défaite de l'Atletico Madrid, Del Cholo Simeone également à domicile face à Mallorca. C'est le gros coup pour Carlo Ancelotti. Voici la presse de ce matin. C'était donc un samedi très très chaud, un sabato caliente avec ce choc pour terminer tout en haut du classement, tout en haut du championnat pour todo lo alto avec la Real Sociedad, 5ème de ce classement avec 29 points face au Real Madrid leader, 36 points. Qu'allait choisir de faire Carlo Ancelotti ? C'était là la grande question, vous le savez c'est un débat maintenant depuis un petit moment. Turnover, oui ou non pour lui avant une semaine décisive ? Mardi c'est la Ligue des champions face à l'Inter avec en jeu la bataille pour la première place et le week-end qui suit c'est le grand derby face à l'Atletico Madrid. Turnover, oui ou non ? Réponse, non les amis. Pas de turnover, voici le visage du Real Madrid affiché par Carlo Ancelotti avec la principale force, elle est là, Casemiro. On a joué tous les risques, pourquoi ? Parce que Casemiro en cas de carton jaune aujourd'hui, suspendu pour le grand derby face à l'Atletico Madrid. Carlo Iva, partido a partido, match après match, un peu comme El Cholo Simeone. Casemiro aligné avec Modric et Toni Kroos. Deux petits changements, c'est plutôt sur le côté droit. Lucas Vazquez était latéral lors du dernier match, c'est Carvajal sur celui-ci. Et juste devant lui, c'est Rodrigo et non Asensio pour accompagner Karim Benzema, le capitaine, et Vinicius, le Real Madrid force en face. Attention, Real Sociedad, je vous l'ai dit, l'une des meilleures équipes de ce début de saison. Mais avec deux manques importants. Dans l'axe ici, Mikel Merino, milieu défensif, 1m89 international espagnol qui a manqué ici devant cette défense. Et le petit stratège, le maître à jouer, David Silva. Ces deux hommes sont absents, mais on a du talent dans cette formation avec une composition en 4-4-2 plutôt intelligente avant ce match, avant la rencontre face au Real Madrid. avec le Normand, le Français qui était là. Rémi Raud dans les buts, 8 clean sheets en 13 matchs dans cette Liga. Gorrosabel à droite, Suveldi en défense centrale, Diego Rico. Subimendi Guevara, le capitaine, Oyarzabal à gauche, on va y revenir. Yanouzaï, l'international belge sur le côté droit, et devant Sorlotte avec Isaac. Cette ligne de 4 intéressante, pourquoi ? Parce qu'elle aurait obligé Rodrigo à travailler sur le flanc également défensivement, mais surtout pour bloquer Vinicius et l'obliger lui aussi à travailler défensivement. Ce n'est pas ce qui va se passer, les amis. Premier coup dur dans ce match, il intervient à la 17ème minute. Que va-t-il se passer ? Karim Benzema est out, les amis. Il va tomber genou à terre, il se touche les ischios côté gauche et l'intérieur du genou. Il sort les premières informations qui viennent de nous remonter. Bien évidemment, il risque de ne pas être là face à l'Inter et face à l'Atletico. Examen demain pour savoir exactement ce qu'a l'ami Karim Benzema. Vous savez qui va le remplacer ? C'est Jovic. Jovic va entrer en jeu pour remplacer l'ami Karim Benzema. Que va-t-il se passer dans ces premiers instants ? Un homme va prendre l'équipe sur ses épaules, comme d'habitude, c'est Vinicius. Vinicius va être énorme. Il va orchestrer 2, 3, 4 mouvements offensifs très très intéressants pour aller bloquer cette défense, notamment de la Real Sociedad, provoquer la charnière centrale, carton jaune au passage d'ailleurs pour Soubeldia, Modric va emprunter le pas de Vinicius pour lui aussi se procurer une occasion intéressante. On va arriver au terme d'une première période particulièrement haletante. Box to box. Ida et Huerta. Les deux équipes vont se donner comme ça à cœur joie. Le seul problème pour la Real Sociedad, c'est qu'on n'a pas de force de frappe. Aucune frappe cadrée. Aucune frappe cadrée en 45 minutes pour la Real Sociedad. On attendait notamment beaucoup plus d'Isaac dans cette première période, alors que du côté du Real Madrid, 5 frappes, 4 cadrées. Assez intéressant pour le Real Madrid, mais 0 à 0 à la pause. Retour des vestiaires, puisque Vinicius avait été le grand artisan offensif dans la première période. Eh bien, c'est lui. Regardez, 48e minute. Boum ! C'est lui qui va inscrire le premier but pour le Real Madrid avec une passe décisive de qui ? De M. Jovic. Justement, 10e but en Ligue 1 pour Vinicius. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière Karim Benzema. Vous ajoutez les deux buts en Ligue des champions. Ça fait 12 déjà pour lui. Au total, ultra intéressant. Derrière, la Real Sociedad va tenter de revenir. Je vous ai parlé de Oyar Saval, qui va essayer de se mettre dans l'entrejeu pour diriger un peu ce groupe. Sauf qu'il avait été blessé début octobre. Il n'a pas encore retrouvé sa plénitude et son 100%. Il ne va pas réussir à trouver les occasions et les failles pour aller percuter la défense du Real Madrid. Carlo Ancelotti va envoyer ses hommes à l'échauffement. Camavinga, Valverde et Asensio. A noter rien. Je dis bien rien. Une nouvelle fois pour Eden Hazard ou encore Isco. Ça, ce sont des affaires à suivre pour le prochain Mercato. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ami Eden Hazard est dans l'attente de son cinquième enfant. Son cinquième enfant pour Eden Hazard. Mais attention à lui sur le prochain Mercato. 48e, je vous l'ai dit, l'ouverture du score pour signer pour Vinicius. Et regardez ce qui va se passer. La Real Sociedad ne va pas y arriver. Et à la 57e minute, c'est M. Jovic. Jovic qui va marquer. Une passe D. Un but pour lui dans ce match. Voilà le très bon travail du coup de Carlo Ancelotti. Très intéressant. C'était sur un corner de Toni Kroos. Avec un ballon au passage signé Casemiro. Et voilà que Jovic inscrit ce deuxième but. C'en est de trop pour la Real Sociedad qui est impuissante dans ce match. Qui a fait un bon match. Un très bon match. Mais une manque de force offensive. C'est clair et net. Derrière, l'ami Carlo Ancelotti va serrer tout. Avec l'entrée en jeu de Kamervinga à la place de Casemiro. Qui n'a pas pris de carton jaune. Il sera donc bien là pour le match derby face à l'Atletico Madrid. La Real Sociedad va voir les minutes passées. Et va finalement baisser les armes. Parce qu'on a aussi en tête la semaine européenne. Jeudi match ultra important face au PSV Eindhoven. Et du coup la Real va s'incliner les amis. La Real va s'incliner avec ce score de 2 à 0. Pour moi les MVP dans ce match. Très sincèrement je vais mettre Militao le défenseur central. Qui a été absolument incroyable. Et un super Vinicius qui était de tous les combats. Huitième victoire consécutive du Real Madrid. Onze victoires sur les douze derniers matchs. Un seul but concédé sur les quatre dernières journées. Et surtout plus 10 points d'avance sur l'Atletico Madrid qui a un match en moins. Et plus 16 points d'avance sur le FC Barcelone les amis. 16 points. Bravo à Carlo Ancelotti pour cette réussite. Au passage je vous ai demandé ce matin de m'envoyer un petit message. De vivre ce match en même temps que moi sur les réseaux sociaux. J'ai choisi Olivier Larrieu qui a fait un bon petit bilan de cette rencontre. Très juste. Le Real Madrid va s'imposer en ayant fait un match très sérieux. C'est vrai. Avec des cadres très en vue. Casemiro, Kroos, Modric et leur flèche Vinicius. La Real Sociedad a eu des opportunités en fin de première mi-temps. Qu'ils n'ont pas su concrétiser. C'est bien dommage. Le manque de rematch. Côté Real Sociedad et la force et la réussite de Carlo Ancelotti. Voilà pour ce débrief les amis. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On s'accompagne sur les réseaux sociaux. Et passez une bonne nuit. Profitez des vôtres. Sous-titrage ST' 501